Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 27 juin 2022 pour toute la semaine à partir de lundi. Il y a plein de choses dans le ciel, il y a toute évidence des planètes dans beaucoup de secteurs, nombreux, variés, et j'aime bien lorsque les planètes sont dans les quatre éléments. J'ai des planètes en signe de feu, des planètes en signe de terre, des planètes en signe d'air, des planètes en signe d'eau. Donc chacun de nous peut s'appuyer sur des choses qui nous font écho, qui nous nourrissent, mais ne sont pas les mêmes, c'est ça toute la subtilité, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Commençons par l'astre solaire. L'astre solaire c'est le gros morceau, tous les horoscopes sont construits là-dessus, maintenant vous connaissez le truc. Le soleil démarre la semaine à 6 degrés du signe du cancer. C'est un signe qui est gouverné par la lune, le cancer, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque de l'année où les mécanismes de fécondité sont les plus forts, les plus marqués, c'est comme ça. Le cycle des saisons, toujours le cycle des saisons. Et lorsque le soleil, l'astre solaire navigue dans ce secteur, collectivement il nous colore. Il nous colore de quelque chose qui s'imprègne davantage, qui donne le ton de façon plus marquée sur nos fonctionnements émotionnels et affectifs. Ce qui est l'une des forces, l'un des talents du cancer. Après il ne faut pas trop se disperser, mais globalement il y a une richesse d'émotions, de ressentis, de perméabilité qui est beaucoup plus forte, tout simplement. Donc collectivement ça colore ceux qui sont concernés, et par jeu d'extension, ça nous concerne tous. Un peu comme une pleine lune, il y a ceux qui sont agacés, puis les effets que ça a sur les autres, comme ça. Mais là c'est bon, en revanche. Donc surtout qu'il y a une nouvelle lune qui arrive dans la semaine, je vous ai fait une vidéo dédiée. Seul ayant cancer, à qui est-ce qu'il apporte plus que d'autres, en quelque sorte, cette énergie stimulante, positivante, éclairante, assouplissante aussi ? Il y en a, il y a 5 gagnants toujours. Il y a mes cancers, bon anniversaire. Il y a également mes autres signes d'eau, mes poissons, bien évidemment, et mes scorpions. C'est votre période, mes scorpions, vous en avez passé des difficiles. Et puis là, ça commence à s'éclairer doucement, doucement, comme ça, c'est par étapes, par séquences. Donc, excellent pour mes signes d'eau. Bien évidemment, en premier, mes signes d'eau, je les refais, mes cancers, mes scorpions, mes poissons. Et puis, par le jeu de ce qu'on appelle toujours les sextiles, 60 degrés, donne un petit coup de pouce au niveau de cette coloration émotionnelle positive, arrondissante, assouplissante, pour ceux qui sont en amont, en aval, à 60 degrés, et qui est en amont et en aval de mon cancer, mes taureaux et mes vierges. Vous 5, tout ce qui est clarification des ressentis, tout ce qui est faire passer le message, éclairer les situations en y mettant un petit peu de rondeur, parce qu'on va mieux anticiper les réactions de l'autre, on va être plus sensible, plus réceptif au fonctionnement de l'écho de ce qu'on énonce, c'est pas mal. Après, je vous garde un truc pour la fin, sur trouver les mots pour le dire et se comprendre. La synchronisation des ressentis, c'est un enjeu, mais hyper important. Je vous garde ça à la fin. Donc, ça, c'est la toile de fond, c'est la condition solaire. Et puis, en parallèle de ça, il y a plein d'autres choses. Alors, parmi les autres choses, il y a deux planètes actuellement dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est un gros coup de pouce pour mes signes d'air. Qui sont les planètes en signe d'air en ce moment ? Qui va être concerné ? Je vous le fais en amont cette fois-ci pour changer. Donc, ceux dont je vais parler maintenant vont être mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Balance, mes Verso, et bénéficiant aussi de jeux des 60 degrés, toujours pareil, à partir de mes Gémeaux, j'ai mes Béliers et mes Lyons. Donc, vous cinq, attention, c'est à vous. La présence de Mercure, la communication en Gémeaux, très très fluide, pour fluidifier les échanges, pour faciliter la compréhension, pour s'adapter aux situations, plus, plus, très important. Le passage de Vénus. Vénus est rentrée là tout récemment, parce que Vénus, en début de semaine, est déjà à 5 degrés des Gémeaux, mais Vénus avance vite. Vénus en Gémeaux, l'amour, la communication, on mixe les deux, en fait. Donc, ce duo, Mercure le mental, Vénus les émotions, dans le signe des Gémeaux, qui est un signe qui cérébralise, qui se pose plein de questions, qui réfléchit en permanence, profil en général chez qui la machine psychique est en ébullition fréquemment, ça tourne à plein régime, ça va dans tous les coins, dans tous les sens, c'est une éponge à ressentis, et bien c'est très riche. C'est très riche pour vous cinq, je vous l'ai refait. Les gagnants au niveau communication, au niveau émotion, affectif, expression de l'émotion, sont mes Gémeaux, je vais refaire, mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, et mes Béliers, mes Lyons. Vous cinq, la période est bonne pour les rapprochements, et pour essayer de trouver le point de concorde, particulièrement positif. Et puis, il y a quoi d'autre ? Il y a aussi des planètes en signe de feu. On a vu les planètes en signe d'eau, surtout le soleil, à vrai dire. On a vu les nouvelles lunes qui arrivent dans la semaine, ça fait deux, conscient-inconscient. Il y a également, on a vu les planètes en signe d'air, Mercure-Vénus. Et puis, maintenant, on va regarder les planètes en signe de feu. Ah, les planètes en signe de feu. Il y a deux belles planètes en signe de feu. Je ne serai jamais assez redondant sur ce duo ô combien stimulant, composé de Mars, l'action en Bélier, super puissant, et de Jupiter, la chance, l'expansion, les opportunités à saisir, être généreux, positif, on va de l'avant. C'est ça, Jupiter en Bélier. Ce duo Mars-Jupiter en Bélier, il est formidable. De qui va-t-on parler maintenant ? De mes Béliers, de mes Lyons, de mes Sagittaires, et puis de mes Verseaux. Et puis, si une planète est belle en Bélier, elle est belle aussi pour les Gémeaux. 60, 120, partout. Donc, pour vous cinq, je vous l'ai refait, Bélier, Lyon, Sagittaire, Verseaux, Gémeaux, il y a ce duo dans le ciel qui s'éloigne, mais il est quand même très opérationnel, de Jupiter, la chance, l'expansion, voire le côté positif, ça c'est mon état d'esprit, voire toujours ce qui fonctionne. Appuyons sur ce qui fonctionne, sans polariser sur ce qui bloque. De cette façon, on avance plus vite, on va plus loin, et on est toujours gagnant-gagnant. Donc, excellent en matière de chance, d'état d'esprit positif. Dans mon esprit, la chance est un état d'esprit. C'est très simple. Certains disent, la chance, c'est 80% d'efforts acharnés et un bon concours de circonstances un peu anticipé, mais c'est avant tout un état d'esprit, voire le bon côté. Jupiter, très très bon, actuellement en position, Bélier, très actif, moteur, générateur d'impulsion, d'énergie, de démarrage. Et puis Mars, Mars, on... Ah, 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 j'adore cette expression. Mars, on retrousse les manches. On retrousse bien les manches, et puis on y va, on avance. Surtout pour les cinq dont je viens de parler, Mars dans le ciel en Bélier a cette tonicité exprimée à maxima dans cette force de dynamique, d'impulsion, de démarrage, de moteur, quoi, tout simplement. Mais Bélier, en ce moment, c'est top. À vous de faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et puis, je ne vais pas parler de mes signes de Terre. Alors, mes signes de Terre, c'est vrai que... Ce n'est pas que le ciel vous déserte, mais il y a quand même deux grosses planètes qui vous veulent du bien, et puis celles-là, elles sont tellement lentes. Il y a Uranus qui fait son tour en 84 ans, donc quand il rentre dans un signe, il reste sept ans. Donc, j'en parle succinctement pour ne pas appuyer, parce qu'il est tellement là encore pendant, pouf, trois, quatre ans. Et il y a Pluton, Pluton qui est également en signe de Terre, qui nous permet de nous fier à notre instinct, d'essayer de voir loin, d'anticiper les situations, de fonctionner sur les archaïsmes de nos besoins profonds, une sorte de lucidité froide et intuitive qui peut être très marquée. Donc, pour vous, mes signes de Terre, il y a avant tout cette créativité en latence qui demande qu'elle émerge avec les aspects d'Uranus, mes signes de Terre, on le sait, c'est taureau, vierge, capricorne. Uranus veut du bien, mais taureau, vierge, capricorne vous stimule dans votre approche plus novatrice. Besoin de liberté, besoin de se renouveler, besoin de tourner ce qui pèse, de toute façon, à retrouver un peu de champ libre. Voilà ce qui se joue chez vous en ce moment, mes signes de Terre. Et puis, ça, surtout pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Et puis, petit coup de pouce également pour mes poissons et mes cancers, par le jeu, toujours pareil, des 60 degrés. Et Pluton, Pluton, on en fait des gorges chaudes de Pluton parce qu'il est toujours à double tranchant. Il a réputation de radicalement bouleverser ce qui était en place pour mettre du nouveau, pour mettre quelque chose de neuf, pour redémarrer une dynamique. Il est à la fin du capricorne, il veut un bien fou à mes fins taureaux, à mes fins vierges, à mes fins poissons, à mes fins scorpions. Fin, c'est le troisième décan, surtout, mais tous les signes, tout le signe est concerné, mais c'est plus appuyé sur cette séquence, dernière séquence. Voilà. Bon, c'était vite fait, c'est un petit tour, un horoscope comme j'aime les faire, sur le ciel de cette semaine du lundi 27 juin. Je vais vous parler, comme j'aime aussi le faire, un petit peu de ce que j'appelle la synchronisation des ressentis. Pourquoi ? Pourquoi c'est bienvenu comme ça ? Parce que la proximité en ce moment de planètes en gémeaux, notamment Vénus, Vénus qui représente l'amour, les liens aux autres, le point de connexion, le point de concorde, dans ce signe des gémeaux, à des particularités, à des singularités, je vais y venir. On va essayer de décomposer ensemble. Vénus, c'est le terrain vibratoire, tactile, l'amour, l'affect, les ressentis, les sentiments. Il y a deux terrains sur lesquels on fonctionne. Quand je regarde une carte du ciel, pour estimer, entre guillemets, le mode de fonctionnement de quelqu'un sur... On me demande souvent ça, c'est pour ça. Un appel sur deux que j'ai, c'est Jean-Yves, j'ai rencontré Pierre, Paul, Jacques, il est né temps, vous en pensez quoi ? Puis mon truc, c'est de monter en synergie, en sinastrie, les deux cartes du ciel et voir comment on fonctionne, comment on se comporte en société, quels sont les enjeux identifiés, conscients, comment la personne est au quotidien, hyper important, comment on communique ensemble, c'est ça, là-dessus que je m'appuie aujourd'hui, comment on aime, et puis comment on agit, et ainsi de suite. On fait des parallèles et on voit tout de suite, très très rapidement dans tous les cas, où c'est fluide, où ça coince, là où il faut travailler, là où il faut nourrir. Voilà, c'est tout simple. Tout simple, quand on connaît le truc. Après, il y a donc cette Vénus. Vénus, c'est l'amour, on y revient, c'est redondant, mais c'est quand même la clé, recalons le contexte. Vénus dans un signe mercurien, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle n'est pas dans un signe vénusien, où elle est en plein plaisir, elle n'est pas dans un signe martien, où elle rentre dans l'art, elle n'est pas dans un signe saturnien, où elle est dans la rigueur, elle est dans un signe mercurien, cette Vénus en ce moment-là. Donc, elle va me créer une sorte de synchronisation entre le sentiment, les émotions, les ressentis et le filtrage de l'analyse. Et dans tous les cas, ce système en gémeaux nécessite une interaction, nécessite un écho, nécessite qu'on ait une rétroaction, un parallèle, une discussion, un échange. Et donc, Vénus en gémeaux va favoriser toutes les mises au point sur le plan émotionnel et affectif, toutes les clarifications de façon à réduire l'équipropos, de façon à éviter qu'on fonctionne différemment et qu'on n'ait pas crevé l'abcès de la communication qui permet de trouver le point de concorde. Voilà ce que favorise en ce moment cette position de Vénus en gémeaux. C'est une Vénus qui a besoin énormément de communiquer, c'est une Vénus qui cérébralise les émotions, donc il faut faire l'interface entre les ressentis profonds et le fait de les clarifier en les ramenant au conscient, toujours cette mécanique de base. Et Vénus là est merveilleuse pour ça parce qu'elle aide à être dans l'échange, à essayer de se synchroniser, à essayer de s'adapter parce que les planètes qui sont dans des signes mercuriens, mercuriens, qui sont les signes mercuriens ? C'est gémeaux et vierges. Lorsqu'une planète passe par ces secteurs-là, elle se colore de cette dynamique plus fluide à être dans l'échange, la communication, la compréhension, la synchronisation. Et tout l'enjeu en ce moment, ça va être de trouver les mots et la méthode et la façon de fonctionner pour éviter les tensions, les crispations, les conflits, les rapports de force, le non-dit, surtout, surtout les non-dits, c'est redoutable les non-dits. Parce que chacun se fait une situation, se crée un ressenti abstrait où on projette ce que l'autre est susceptible de penser et c'est redoutable parce que ça, parfois ça éloigne, même souvent, alors que le but du jeu, c'est de trouver le bon moment, de trouver le ton juste, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, d'être positif et puis on dilue, allez, 90% des tensions si on prend le temps, la peine, de faire en sorte de rechercher le point d'entente. Rechercher le point d'entente, c'est mon grand truc. Et sur le plan effectif, en ce moment, ça favorise ça, c'est là-dessus que chacun ne sont pas synchronisés au même moment, eh bien, justement, cette semaine, c'est le moment de clarifier tout ce qui doit l'être mais toujours avec une dynamique de curiosité cherchant à comprendre le fonctionnement de l'autre, c'est ce qui marche le mieux et surtout ne pas fonctionner sur un registre d'essais de coincer, d'une remarque, un reproche, quelque chose qui invite l'autre, qui va créer chez l'autre une réaction retour qui va être plus angulaire, plus tendue. Ça ne sert à rien, ça ne fait que crisper le débat et ça n'a jamais rien résolu alors qu'à l'inverse, en disant mais il s'est passé ça, moi je l'ai ressenti comme ça et c'est ce que tu voulais dire, c'est ce que tu voulais faire. Mon ressenti, c'est pas toi qui as fait une boulette, c'est pas toi qui as dit une horreur, c'est pas toi, 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 toi. Moi, mon ressenti, c'est ça. Et cette méthode-là, quand on commence à se l'approprier, on va beaucoup, beaucoup plus loin et on a plani énormément de tensions et d'incompréhensions et on réalise à ce moment-là avec l'essentiel de ceux qui sont autour de nous, on est d'accord à 80% sur l'essentiel des situations. Sur la plus grande partie des discussions, on est d'accord à 90% et puis les 10% de variables sont les 10% de réajustement sur lesquels on peut toujours essayer de trouver des points de concorde. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis après, il y a des profils qui structurellement sont construits sur un mode différent, tout simplement et on ne comprend pas toujours les autres. Tiens, je vous fais trois trucs pour le fun, pour le jeu de la discussion, de l'échange. Il y a des profils qui intellectuellement, émotionnellement, sont ce qu'on pourrait identifier comme des cerveaux froids. Cerveaux froids, ils aiment bien diriger les autres, ils peuvent être un peu dogmatiques, c'est comme ça, c'est des règles et puis ils vont s'entourer que de cerveaux froids. Donc ils arrivent, souvent ils montent dans l'héarchie et puis ils dirigent les autres, les cerveaux froids. Ils sont à des années-lumière de comprendre ce que vivent les gens normaux, tout simplement. Et puis vous avez des profils qui sont dans le ressenti mais qui sont dans la peur parce que le contexte dans lequel ils évoluent est anxiogène. Donc ces mécaniques de peur, elles sont redoutables parce qu'elles poussent à avoir des réactions extrêmes. On vit dans la peur. La peur, c'est terrible la peur. Les différences, les tensions, les conflits sous-jacents, un environnement un peu anxiogène créent des réactions dans l'excès, dans l'excès défensif. Et puis vous avez des profils qui sont beaucoup plus en harmonie avec leurs émotions et qui eux, arrivent et comprennent la douleur de certains, la fragilité d'autres, la perméabilité, le désœuvrement, ceux qui sont malheureux, qui sont dans la peine, ceux qui souffrent, ceux qui ont du mal. Et ces intelligences émotionnelles très développées sont beaucoup plus perméables mais en même temps tellement plus riches. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils messages, tout ce qu'on aime. On se dit à très vite. Merci.